Musique Alors bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay. Alors cette semaine, on entreprend une série de… on reçoit une série d'invités qui sont des gens, des candidats qui vont se présenter à l'élection municipale, donc les chefs de parti ou candidats. Alors le tirage au sort maison a fait en sorte que Mme Josée Néron, chef de l'ERD, a été la deuxième tirée au sort. Il y a eu M. Jacques Fortin qui devait venir, mais a préféré passer son tour pour des raisons qui lui appartiennent. Donc cette semaine, on reçoit Mme Josée Néron. Bonjour Mme Néron, bienvenue. Merci beaucoup. Alors comme le veut la formule, Mme Néron va faire une présentation d'entre 8 et 10 minutes, 12 minutes, et puis comme c'est le cas, comme d'habitude, on procède à la période de questions. Alors Mme Néron, la parole est à vous. Alors bonjour tout le monde, chers membres des médias. On me demande de parler plus fort, je vais essayer de rapprocher ça. Merci. Donc merci de m'inviter aujourd'hui, de me donner l'occasion de discuter avec vous, de répondre à vos questions. Vous savez, la semaine dernière, l'ERD a rendu public son programme. Il s'agit d'un programme qui s'inscrit dans la continuité du programme présenté en 2013. Par contre, le programme est beaucoup plus étoffé, plus concret, comme on nous l'avait demandé d'ailleurs. En 2013, on disait ce qu'on voulait faire. Et bien en 2017, on a tout simplement précisé de la façon dont on entend le faire. Nous sommes les premiers à avoir présenté un programme complet et avec des engagements clairs, précis, et je tiens à le préciser, c'est le plus beau programme jamais présenté à la population de Saguenay depuis 2002. C'est un programme qui est entièrement issu des volontés de la population. C'est un programme qui est issu des trois dernières années et demie de travail. On est allé sur le terrain, dans des assemblées de cuisine. On est allé rencontrer les gens dans des consultations populaires. On a rencontré également plusieurs au BNL. On a également pris la peine de consulter des spécialistes dans certains domaines, tels que l'économie, la sécurité publique, la culture. Et ça a donné ce document-ci. Un document qu'on a voulu intituler « À Saguenay, on veut être fier ». Pourquoi? Parce que notre fierté, dans les dernières années, eh bien, elle a été légèrement mise à mal. Et également parce que dans toutes les consultations que l'on a faites, on entendait régulièrement les gens nous dire « Mme Néron-José, on veut retrouver notre fierté ». Donc, on voulait démontrer à la population qu'on avait entendu le message et qu'on allait opérer. La recette, c'est le programme. Et c'est un programme qui est béton, puisque c'est un comité de bénévoles qui a pris la peine de prendre toutes les demandes de la population, de les regrouper sur cinq grands thèmes pour que ce soit plus facile de consulter et de nous permettre de le livrer à la population. Donc, les cinq grands thèmes, quels sont-ils? Ville prospère, ville famille, ville culture, ville durable et ville ouverte. Ville prospère, c'est simple. On veut ramener le développement économique à Saguenay. On veut parler d'infrastructure, on veut parler de finances. C'est là-dedans. Ville famille, on veut que toutes nos décisions soient centrées sur les familles. On veut garder nos familles. On veut ramener nos familles. Et quand je parle famille, je parle du bébé jusqu'aux personnes âgées. On veut prendre soin de nos aînés. On veut permettre à nos jeunes également d'avoir accès à la propriété par des programmes appropriés. Ville culture, on le sait, la culture, c'est un pôle de développement économique indéniable. Donc, on veut en faire un pôle de développement économique. Et on veut également prendre soin de notre patrimoine. Ville durable, on veut connecter notre plan d'urbanisme avec la protection de notre environnement. Tout ça pour, oui, profiter de notre ville aujourd'hui, avoir du plaisir dans notre ville, mais également s'assurer que nos générations futures vont avoir un environnement également de qualité pour y vivre. Ville ouverte, c'est notre réforme sur la gouvernance. Je pense qu'avec le livre blanc, on l'a quand même très bien couvert. On parle de la réorganisation des pouvoirs entre le comité exécutif et le conseil municipal pour que le conseil municipal redevienne le forum, l'endroit où les discussions, les prises de décisions sont prises et que la population puisse nous suivre. Que ça ne soit pas comme une dame m'a dit à un moment donné dans une consultation populaire. Vous savez, depuis 20 ans, on a l'impression que le monde politique, excusez-moi, est devenu un monde parallèle à notre monde. Un monde qu'on ne comprend plus. Un monde qu'on ne suit plus. On va, les gens me disaient, on va dans les conseils municipaux et on ne comprend pas ce qu'ils font. On ne les suit pas. Tout est trop résumé. Tout est trop, je vous dirais, rapide. Les gens veulent s'intéresser à la chose, mais pour ce faire, il faut que nous, comme conseil municipal, on soit également accessible. Et là-dedans, tout ce qui est là-dedans est en rapport avec ça. Redonner à la population la possibilité de mieux comprendre sa politique municipale. Les cinq sections qui ont été présentées, vous ont été présentées la semaine dernière. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus particulièrement d'une des trois grandes priorités qu'on entend, sur lesquelles on entend travailler durant notre campagne, à savoir, il y a les infrastructures, il y a la famille et il y a le développement économique. Mais aujourd'hui, je veux vous parler plus particulièrement d'infrastructures. Notre grande priorité. Le sujet a été largement discuté dans les dernières semaines. On est très contents de voir que les autres candidats des autres partis, des candidats à la mairie, en ont fait leur priorité. Mais je tiens à rappeler à la population de Saguenay que c'est l'ERD qui, le premier, a mis sur la table le fait qu'on devait prioriser les infrastructures. Et ça, depuis 2013. Même M. Michel Podvin, qui est un de nos candidats à l'heure actuelle pour 2017, en 2009, lorsqu'il s'était présenté à la mairie, c'était une de ses priorités dans son propre programme. Donc, ce n'est pas une nouveauté. On le sait. Tout le monde le sait que nos infrastructures, ça fait longtemps que l'administration aurait dû la prioriser. L'engagement que l'ERD a pris par rapport aux infrastructures, c'est d'investir massivement dans l'entretien de nos infrastructures. On doit s'attaquer au retard pris au cours des dernières années. Et c'est très simple. Je vous donne un exemple mathématique. Vous savez, je suis comptable, alors des fois, je ramène ça à quelque chose de très mathématique. Si j'ai 500 kilomètres de rue dans une ville et que mon espérance de vie de mes rues est de 50 ans, alors qu'est-ce que je devrais faire pour bien gérer mes rues et m'assurer que je n'ai pas 500 kilomètres de rue à faire au bout de 50 ans? La logique, c'est tout simplement que je devrais faire 10 kilomètres de rue par année. C'est la logique. Si je fais 10 kilomètres de rue par année, je roule constamment sur… je vais m'assurer que l'ensemble de mon infrastructure au niveau de mes rues est toujours dans un état satisfaisant, confortable au roulement et sécuritaire pour ma population. C'est ce qu'on n'a pas fait dans les dernières années. Au lieu de faire le minimum qui est autour de 27-28 kilomètres, considérant les différents types de chaussées qui composent l'ensemble de la structure de notre réseau routier, on n'a pas fait le 27 kilomètres minimal qu'on devait faire à chaque année. On en a fait moins que ça à chaque année depuis les 20 dernières années. Et ce que ça a produit, ça a produit un nombre de kilomètres autour de 400 kilomètres et plus de rue qui… Et là, je parle juste du côté carrossable. Je ne vous parle pas de l'état des infrastructures souterraines. Ça a produit un 400 kilomètres de rue qui sont soit classés en mauvais ou très mauvais état au niveau de l'état de la chaussée. Et bien, l'ERD, quand on dit qu'on va s'engager à ramener la donne, à investir massivement, ce qu'on vous dit, c'est qu'il ne faut pas parler parce que les gens vont vous dire, moi j'investis, on avait dit, certains ont dit 31 millions, d'autres 35 millions, d'autres 40 millions. Il ne faut pas parler en millions. Il faut parler en termes de kilomètres. Si on veut faire nos devoirs, il faut parler en termes de kilomètres. Parce qu'on a accepté d'avoir 1200 kilomètres de rue à Saguenay, de tout type de chaussée. Bien, pour les entretenir, on a des devoirs à faire comme ville. Et pour ramener la donne de notre 400 kilomètres qui, en ce moment, est en très mauvais état, bien, on doit investir massivement, et ce serait sur les 10 prochaines années, parce que vous comprenez qu'on ne peut pas ramener ça sur un an ou deux, c'est une accumulation des 20 dernières années, on devrait s'engager à faire 40 kilomètres de rue à chaque année pour les 10 prochaines années. Et c'est réalisable. Cette année, la ville, année électorale, je vous ferai remarquer, parce que dans les autres années, ce n'était pas le cas, cette année, la ville va faire 45 kilomètres de rue. C'est réalisable. Maintenant, ça coûte combien, tout ça? Bien, je peux vous dire que c'est très variable. C'est pour ça que vous dire 30 millions, 35 millions, c'est un peu farfelu, parce que je vous donne juste l'exemple. Quelle est la matière première d'importance qu'on utilise quand on refait des rues? Bien, c'est l'asphalte. Le coût de l'asphalte, cette année, il est de 77 $ la tonne. L'année passée, même tonne, était de 143 $. Donc, cette année, avec le même montant, je peux faire le double des rues. Mais est-ce que c'est ça que je veux faire? Ce que je veux, je veux faire le nombre de kilomètres que je dois faire pour ramener la donne et donner à la population des surfaces, un réseau routier sécuritaire et adéquat qui répond bien à ses besoins. Ce que le RDD, on s'engage en matière d'enveloppe, c'est qu'on va définir une réserve et une enveloppe minimale qui va devoir servir à ramener toute cette accumulation-là, ce retard-là, parce que c'est rendu dangereux pour nos citoyens. Et pour que le citoyen puisse nous suivre sur le compte de taxes, il va y avoir un détail spécifique au montant des taxes réservées pour les infrastructures dans la ville. Et c'est ce qu'on va faire. Mme Néron, on approche de 12 minutes. D'accord. Ça va très vite. Une page. Merci. Je voudrais aussi m'exprimer sur le dossier de Paul Boivin. Vous savez, le RDD, depuis le début, on a intervenu à la Ville, au Conseil, en disant que la Ville devait exercer ses droits, reprendre ce dossier-là, reprendre cet édifice-là, et on avait le droit de le faire depuis 2015. Bon, heureusement, on a su lundi que toute cette saga-là se terminait, mais il faut quand même souligner que c'est un million de dollars que nos contribuables ont perdus dans toute cette transaction-là. Ce qu'on demande à la Ville maintenant, et je peux vous dire que si je suis mairesse en novembre 2017, je vais m'engager, je vais m'assurer que le dossier aille de l'avant, qu'on fasse des appels d'offres, qu'on trouve des promoteurs, et s'il le faut qu'on fasse un partenariat privé-public pour qu'on puisse redonner aux commerçants de la Ville, de la rue Racine, le stationnement auquel ils ont droit, parce que ça fait six ans que ces gens-là attendent pour. Je terminerai en rappelant à la population que la prochaine élection, ça va être une élection historique. Il y a quatre candidats en liste qui vont arriver avec des offres et des programmes qui vont être l'un comme l'autre louables. Je tiens à rappeler aux gens que je suis la seule, et le RD, on est le seul parti qui peut opérer le changement, et je suis la seule qui n'a aucun lien avec l'administration précédente. Donc, lorsque je dis que je vais opérer le changement, je suis la seule qui peut vraiment l'opérer avec les coups des franges, et je peux rassurer la population que les changements qui vont être faits vont être faits avec douceur et avec cohérence, cohésion au niveau des organismes et de la population. Je demande à la population de nous donner sa confiance le 5 novembre prochain, et je vous remercie. Merci, madame. Donc, première question, on va déroger à la règle. Ce sera M. Laval-Gagnon qui est le premier à solliciter. Au moins, pour appliquer le programme, selon une pluralité, sinon la majorité de conseillers de RD, il faut au moins sept conseillers, plus le vote prépérant du maire, ou au moins huit conseillers. Dans l'hypothèse qui est aussi sérieuse que vous ne puissiez pas avoir ce nombre suffisant pour y avoir une majorité, au moins une pluralité, quelles sont les priorités que vous mettriez à l'avant-plan dans vos inévitables négociations avec l'opposition ou les conseillers indépendants? Est-ce que vous avez une approche de ce côté-là? Je vais reprendre votre question. Je vais vous dire, dans l'hypothèse, où oui, ça se peut qu'on n'ait pas, mais personnellement, je suis persuadée que le 5 novembre prochain, nous allons être majoritaires, mais là-dessus, si jamais la situation se présente, un, pour moi, c'est évident qu'après le 5 novembre, on va avoir à monter ensemble pour voter le budget. On sait que c'est quelque chose qui est prioritaire après le 5 novembre. Je peux rassurer tous les membres du futur conseil, on va être ensemble, on va travailler ensemble. Ça ne sera pas le huis clos comme on l'a vécu, ça ne sera pas le document, ça dépait une demi-heure avant pour aller le voter une demi-heure après. Les gens vont être dans le processus, les gens vont être impliqués. Je suis une femme d'affaires de 34 ans d'expérience qui a toujours opéré avec les différentes, je vous dirais, les différentes équipes avec qui j'ai travaillé de façon consensuelle, en équipe. J'ai un style de gestion très participatif. Et c'est ce qui fait qu'autour de moi, j'ai une équipe qui s'est formée, parce que ces gens-là m'ont connue, parce que ces gens-là m'ont appréciée, parce que ces gens-là ont reconnu en moi cette capacité-là, justement, d'aller chercher les gens et de faire équipe avec les gens. Je vais respecter le choix de la population quant aux personnes qu'ils vont désigner pour les représenter, et je vais travailler avec eux pour faire en sorte qu'on réponde aux besoins de la population. Et c'est évident que je vais leur proposer de suivre un peu cette recette-là, puisqu'elle vient de la volonté d'une population qu'on représente. Prochaine question, M. Bertrand-Tremblay. Prochaine de Mme Julie Berger. Mme Néron, tout le monde est d'accord, évidemment, pour améliorer les infrastructures, mais les infrastructures, c'est pas seulement, évidemment, les routes, c'est aussi le ventre de la ville qui est grandement malade, je pense. Il y a beaucoup de cancer. Alors, ça va coûter énormément cher. Est-ce que vous avez fait une évaluation? Et la ville s'est endettée au cours des dernières années. Je pense que la dette a triplé. Où est-ce que vous allez prendre l'argent pour non seulement les routes, mais également, encore une fois, les infrastructures souterraines qui sont vieilles, souvent de près d'un siècle? Alors, où est-ce que vous allez prendre de l'argent? Et comment, quelle évaluation vous en faites au point de vue du coût? J'ai un rapport, je pourrais vous le montrer, dans mon sac qui vient du service du génie, où on a toute l'information sur quel est l'état des différentes infrastructures, soit de surface, soit souterraine. Je parlais avec des gens du service du génie qui me disaient, Mme Néron, pour contenir notre réseau souterrain, on devrait au moins faire 11 kilomètres d'égouts aqueducs à chaque année. En ce moment, cette année, belle année, on en fait 3,7 kilomètres. Pour vous dire jusqu'à quel point la Ville ne fait pas ses devoirs. Alors, oui, mais quand on parle d'infrastructures, pour moi, M. Tremblay, c'est l'ensemble, puis le rapport que j'ai traite de l'ensemble. Il y a des rues qui sont plus prioritaires par rapport au fait qu'on doit refaire la structure de A à Z, dans le savoir, la chaussée et tout le reste. Il y a d'autres rues où on peut refaire uniquement la surface. Tout est dans le rapport. Ce qu'il faut, nous, comme élus, c'est de prendre le rapport que ces gens-là, les services, ont pris la peine de faire et de s'assurer qu'on prenne les décisions pour que tranquillement, année après année, on rattrape le retard. Alors, oui, on doit, pour moi, quand je parle du montant, je parle du montant global qui va être, parce que le rapport couvre l'ensemble des infrastructures, donc qui va permettre à ce plan-là de se réaliser. C'est notre mandat comme conseil. C'est ce qu'on n'a pas fait dans les 20 dernières années. Prochaine question, Mme Julie Bergeron de Rouge FM. Vous parlez beaucoup de transparence, de mettre fin au huis clos. Pour ce qui est de l'heure des séances du conseil municipal, il y a notamment Arthur Gobeil qui s'est engagé, lui, à ne plus faire ça sur l'heure du midi pour que ce soit plus accessible à la population. Quel est votre point de vue là-dessus? C'est dans le programme. Ce qui a été adopté, et c'est quelque chose qu'on avait annoncé. M. Gobeil a repris une de nos idées. Pour nous, la séance du conseil doit revenir à 19 heures. C'est à la demande, d'ailleurs, de citoyens. Je peux vous le confirmer. C'était majoritaire dans nos consultations citoyennes. On ne fera pas uniquement ça. On va instaurer une période de questions d'une demi-heure avant le conseil pour permettre, justement, aux personnes qui ont des choses à nous, des questions à nous poser sur des décisions qui vont être prises pendant le conseil, de le faire avant que les décisions soient prises, parce que c'est un petit peu illogique la façon dont on procède. Et on voit que dans plusieurs villes, cette façon de faire-là, elle a été adoptée. Donc, avant le conseil, il y a une demi-heure de questions, et on conserve quand même une demi-heure de questions après le conseil. Autre chose pour que, justement, les gens puissent mieux nous suivre, on veut instituer la webdiffusion, OK, et naturellement, on va conserver le fait que les gens vont pouvoir y accéder par la suite sur le site Internet, et on veut également ramener l'enregistrement sur la télé communautaire. Pour nous, c'est une priorité. Si on veut que les gens nous suivent, il faut qu'on soit accessible. Et on sait qu'à Saguenay, il y a encore 20 % des gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas d'ordinateur ou qui ne veulent pas rien savoir des ordinateurs. Ça existe encore. Donc, ces gens-là, ils vont par la télévision, ils vont par d'autres moyens. Il faut pouvoir être accessible également à cette population-là. Mme Néron, on l'a vu un peu cette semaine, advenant que vous soyez, deveniez mairesse en novembre prochain. Qu'est-ce qui va advenir des gens qui ont été nommés, disons, sur une base politique? Est-ce qu'il va y avoir une purge? Est-ce qu'il va y avoir… On va tasser des gens? Expliquez-nous comment est-ce que votre arrivée au pouvoir va se présenter. Je vais vous dire, mon 34 ans d'expérience passé m'a permis de faire énormément de gestion en ressources humaines. Donc, à instaurer, entre autres, des systèmes d'évaluation, des objectifs clairs, quantifiables, mesurables. Alors, c'est évident qu'on ne veut pas tomber dans la controverse de faire ça de façon à ne pas donner de chance à ceux qui sont là. on va établir des objectifs, on va définir des tâches, on va recadrer et ensuite, on va évaluer. Et s'il y a des gens qui ont besoin d'aide pour être plus compétents, on va voir ce qu'on peut faire, mais c'est sûr qu'on va placer les personnes aux bons endroits, on va s'assurer que les gens soient dans les postes, avec les compétences qu'ils ont besoin pour faire ce qu'ils ont à faire et pour permettre à la Ville d'opérer de façon optimale. On est là pour ça. Mais, réponse à ma question, est-ce qu'il va y avoir une purge? Est-ce qu'il y a des gens que vous allez penser? Je vais vous dire, ce genre de choses-là, de faire une rasière, je pense qu'il faut prendre le temps de s'installer puis de regarder. À un moment donné, il ne faut pas que ce soit vu comme une vendetta. D'ailleurs, je ne pense pas que la population apprécierait. Il y a des gens qui ont été nommés, malheureusement, parce qu'on n'a pas fait de processus de sélection transparent et, je vous dirais, normal. Il y a des gens qui ont les compétences pour les postes auxquels ils ont accédé et on ne leur reconnaît pas ces compétences-là parce qu'il n'y a pas eu de processus normal. Mais, oui, il y a peut-être des gens qui ont été placés là sans avoir les compétences pour opérer le poste. À ce moment-là, les processus d'évaluation vont le démontrer et on aura comme ville nos responsabilités à prendre pour replacer la personne ou éventuellement remplacer la personne. Pachaine question, M. Laval-Gagnon. Si on peut attendre le micro, Laval. Oui. Toujours dans l'hypothèse que vous êtes élue, dès votre élection, vous devenez automatiquement la présidente de Promotion-Saguenay. Oui. Ce n'est pas dans les statuts de la ville, c'est dans les statuts de la corporation elle-même qui fonctionne de façon autonome, qui nomme ses membres, décide de son conseil d'administration et tout ça. Oui. Et outre une convention sur la gestion des infrastructures industrielles, des parcs industriels et tout ça, il n'y a aucun protocole d'entente qui gère la relation légale et corporative de la ville avec Promotion-Saguenay. Ce qui en fait, donc, ce n'est pas le fait que le maire soit là que la ville nécessairement est impliquée sur le plan administratif et corporatif. Alors, dans votre programme, vous dites que vous allez donner le mandat à Promotion-Saguenay d'élaborer un plan de développement économique et d'établir un processus de reddition de comptes. Mais pour cela, il faut à tout le moins que la… soit qu'il y ait un protocole d'entente, soit qu'on modifie les statuts de la corporation pour qu'il y ait effectivement cette relation avec la ville. Comment, c'est un peu quoi votre stratégie, là, dès le moment où vous vous retrouvez présidente de Promotion-Saguenay? Alors, c'est sûr qu'après le 5 novembre, je vais aller m'asseoir dans le siège de la présidence de Promotion-Saguenay, c'est évident. Je vais, à ce moment-là, avoir les mains sur le volant pour pouvoir opérer les changements, pour pouvoir demander à ce que l'organisme se réoriente, se ressente sur ses devoirs, c'est-à-dire le développement économique et touristique. pour moi, on a une excellente machine qui s'appelle Promotion-Saguenay pour le développement économique, mais ce que je considère, c'est que depuis sa création, on ne lui a pas vraiment demandé de faire du développement économique, on lui a plutôt demandé de faire, je vous dirais, j'ai quelques graphiques ici qui démontrent qu'on a plutôt utilisé Promotion-Saguenay pour faire de la propagande. J'ai, exemple, le graphique ici en matière de promotion et de communication, donc de publicité, qui démontre très bien qu'à chaque année électorale, le budget a augmenté de façon significative. Donc, on utilise Promotion-Saguenay pour promouvoir l'administration en place et non pas pour promouvoir la ville pour assurer la réélection de ces gens-là. La même chose au niveau du soutien pour les organismes. Les années d'élection, il y a une augmentation significative. Et la même chose au niveau de la contribution pour des projets et des frais d'études. Les années d'élection, tout d'un coup, ça augmente de façon significative. C'est de l'argent qui, normalement, aurait dû être utilisé autrement pour le développement de la ville, on s'entend, et non pas pour la promotion de l'administration en place. Lorsque j'aurai la possibilité de m'asseoir dans ce siège-là, je vais y aller, je vais commencer les démarches pour faire modifier les statuts et règlements. Je vais m'assurer que les membres du conseil d'administration et la présidence de cet organisme-là, qui est un organisme très important pour la ville, soient déjà nommés par le conseil municipal, puisque le conseil municipal, c'est le conseil qui regroupe tous les représentants de la population. et on va s'entendre sur, on va faire un processus comme on le fait, comme on le voit à Québec, exemple, lorsqu'il y a la nomination du vérificateur général, bien, il y a un consensus qui se fait au niveau du conseil. Il y a, oui, des gens, on se parle, il y a des processus d'entrevue et ensuite, les gens sont nommés. Donc, ça va devenir un organisme beaucoup plus transparent et il va y avoir des, comme je le dis, des devoirs. Il va y avoir des objectifs quantifiables, mesurables, mais des redditions de comptes pas annuels, trimestrielles, parce que c'est un organisme majeur. Le budget, naturellement, va être révisé. Les dons et subventions donnés par Promotion Saguenay vont être ramenés à l'intérieur de la ville parce que, je tiens à le rappeler, le MAMO a dit et indiqué à Promotion Saguenay qu'il était illégal de sa part de donner des dons et subventions, que c'était à la ville de le faire. Donc, on va ramener les choses dans un cadre légal et puis, on va tout simplement s'assurer qu'à l'intérieur de Promotion Saguenay, on ait des démarcheurs économiques pour que ces gens-là pensent développement économique. Prochaine question, Mme Dominique Savard, le courrier du Saguenay. Lors des dernières années, je suis en suivi de M. Denis Lapierre, de Radio-Canada. Pendant tout le mandat, jusqu'à tout récemment, l'administration présente a toujours dit que vous faisiez image de l'opposition officielle, que vous étiez contre tous les projets, en laissant une image ou une perception comme ça à la population. Je fais le parallèle avec un sondage qui vient de sortir. Est-ce que vous pensez que tout ça, ça a changé ou ça n'a jamais rentré dans la tête des gens? Comment vous percevez un peu cette situation-là? Je pense que toute l'histoire de l'image que le maire a essayé de nous coller, je ne pense pas que ça ait si tant que ça opéré. Les gens ont su nous suivre, nous voir aller. Et oui, on était l'opposition et je pense qu'on a très bien fait le travail qu'on nous avait demandé. On l'a fait avec respect. On a tenu à essayer de faire avancer la ville et je peux juste souligner quelque chose. Quand on parle d'opposition sur tout ce qu'on a présenté, les documents, parce qu'on a présenté des documents, exemple dons et subventions, consultations citoyennes qui étaient des documents travaillés, étoffés, tout ce qu'on a présenté, 88 % de ce qu'on a présenté a été rejeté comme ça, sans même lecture, sans même discussion au Conseil par l'administration en place. Tandis que nous, l'ERD, on a accepté, dans le sens, on a voté pour, 94 % de ce qui a été présenté au Conseil. Et sur le 6 %, il y a des doublons. Exemple, le budget. On a voté contre le budget, mais on le disait à chaque fois, ce n'est pas contre le budget qu'on vote, ce n'est pas qu'on met en doute le travail de l'administration de la fonction publique actuelle, c'est qu'on questionne le processus. Donc, non, on n'a pas été une opposition stérile et une opposition, je vous dirais, qui n'a pas essayé d'aider à faire avancer le fonctionnement de la ville. On a été une opposition positive, respectueuse. Et je peux vous dire que quand on se promène dans la rue, tout le monde nous dit bravo, vous avez fait un travail impeccable, vous l'avez fait avec dignité, vous l'avez fait avec respect, vous l'avez fait avec positivisme, malgré tout ce qu'on a essayé de vous coller comme image, vous êtes resté digne. Et je pense qu'on peut être fiers de ce que Christine et moi-même, on a réalisé au cours des trois, je vous dirais, trois ans et demi derniers. Alors, prochaine question, M. Denis Lapierre de Radio-Canada. J'allais dire, les élections récentes, je ne parle pas de l'élection municipale, mais on regarde un peu partout, au Québec, au Canada, dans le monde, au Québec, non, au Canada, dans le monde, oui, sont marquées par des populations qui souhaitent d'abord de la nouveauté et aussi un certain rejet de l'establishment. Oui. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en France, on l'a vu au Canada avec l'élection de Justin Trudeau, cette nouveauté-là. Tout à fait. Ce ne sont pas des synonymes, mais ce sont des choses qui peut-être se nourrissent à la même eau. La question est, misez-vous là-dessus, pensez-vous être capable de représenter l'un ou l'autre courant après quatre ans d'opposition, par exemple, ou une certaine vision différente d'un gouvernement qui était là de longue date? Écoutez, quand j'entends, quand j'écoute ce que la population nous dit, c'est que les gens veulent du changement. Comme je le dis, le RD est le seul parti qui a les coups des franges pour opérer ce changement. Parce que, quand bien même qu'on regarde le parti du citoyen, c'est comme si je prenais un bon vieux livre de recettes, change la couverture, les recettes à l'intérieur restent exactement les mêmes. Je pense, si les choses, oui, comme vous le dites, si je regarde la tendance ailleurs, les gens veulent que les anciennes administrations fassent une rasière sur les anciennes administrations et redonner, se donner la chance de connaître un renouveau. Eh bien, je pense, oui, que notre parti répond entièrement à ce besoin de renouveau. D'ailleurs, on s'appelle l'équipe du renouveau démocratique. Alors, on s'aligne pour quatre candidats. Est-ce que, une question qui me chatouille l'esprit depuis longtemps, est-ce que la candidature de M. Jean-Pierre Blackburn vous a surprise? Bon, ancien député, etc., on connaît son passé, etc., mais est-ce que ça vous a surprise sa candidature? Je vais vous dire, on est en démocratie, puis tout le monde a le droit de se présenter. Maintenant, M. Blackburn, c'est un candidat de qualité comme tous les autres candidats. Chacun va faire valoir ses idées. On verra, de la part de la population, qu'est-ce qu'elle préférera. M. Blackburn, surprise, non, j'en entendais parler. Je savais que le Parti du citoyen cherchait quelqu'un de connu pour, ce que j'entendais à travers les branches, pour me battre. Alors, pour moi, c'est quand même, je vous dirais, un compliment d'être allé chercher quelqu'un comme M. Blackburn. Maintenant, on verra ce que la population veut comme changement. Comme je le disais tantôt, le RD, moi, comme candidate, je suis la seule candidate à l'heure actuelle dans tous les candidats qui n'a aucun lien avec l'ancienne administration, qui a les coups des franges, je ne dois rien à personne, donc ce que je dis que je vais faire, je vais le faire et le parti que je représente et les valeurs auxquelles on adhère, c'est de la façon dont on va l'opérer. Mais il reste que le tableau, bon, M. Blackburn, on peut penser, on peut présumer que M. Blackburn pourrait être fort à Jonquière où il a été député. On peut penser que M. Gobey, qui provient de la baie soit fort à M. Fortin. C'est quoi l'analyse que vous faites de cette carte-là? Oui, on peut penser, mais comment je vous dirais, je suis une personne, moi, je considère que de plus en plus, les gens veulent, oui, qu'on ait des arrondissements forts, donc nos villes, nos villes d'origine sont encore très présentes dans nos cœurs, mais on est grande ville. Et les gens veulent du changement. Donc, si je regarde la candidature de M. Gobey, veut, veut pas, c'est quelqu'un qui est quand même en lien avec M. Tremblay. Si je regarde la candidature de M. Blackburn, ça représente le parti du citoyen qui est la continuité de M. Tremblay. Et si je regarde M. Fortin, eh bien, M. Fortin est une personne qui a été, je vais vous dire, jusqu'à un certain moment, même le dauphin de M. Tremblay. Je ne suis, moi, je suis celle qui est complètement à l'extérieur de tout cet ancien système-là, celle qui peut dire à la population, on a vu ce que cet ancien système-là nous a donné, où ça nous a mené. Maintenant, on est en 2017, on veut une gouvernance renouvelée, on veut des idées différentes, on veut de l'innovation. Mais je pense que l'ERD, c'est ce qu'il peut faire. C'est le seul parti qui peut l'opérer. Prochaine question, Mme Dominique Savard du Courrier du Saint-Denis. J'aurais une précision et... M. Denis Lapierre. J'ai une précision avec une question. La précision, c'est quel lien que M. Gobeil vous fait avec M. Jean-Tremblay? Il est sur le comité, il est sur le conseil d'administration de Port-Saguenay et on sait que les membres de Port-Saguenay sont placés là par Giselin Harvey. Ma question, c'est au niveau de la campagne électorale. Ça fait beaucoup d'années ou plusieurs années, nos collègues, on n'a pas eu droit à beaucoup de débats politiques avec les candidats de la mairie. Oui. Est-ce que vous êtes ouverte à avoir plusieurs ou un débat ou ça? Est-ce que vous attendez avec les nouveaux... parce que c'était pas la politique de M. Jean-Tremblay de participer à des débats. Est-ce que vous attendez à avoir plusieurs débats puis quelle sorte de campagne électorale vous allez faire? Je suis ouverte à tous les débats auxquels on va nous inviter. Comme je le disais en début de séance, ça permet à la population de mieux nous suivre. On abandonne l'obscurantisme. On permet aux gens de mieux comprendre. C'est en multipliant les occasions pour la population de nous voir parlementer, de nous voir discuter, que les gens peuvent mieux nous connaître. Gens de campagne, comme je le dis depuis le début, respectueuse sur des idées sur l'avenir de notre ville et sur les véritables enjeux auxquels un conseil municipal doit... sur lesquels doit... mon conseil municipal doit se pencher. Prochaine question. M. Bertrand... M. Denis Lapierre de Radio-Canada. Vous disiez dans votre discours de présentation que vous vouliez investir régulièrement, de façon régulière, dans les infrastructures. Oui. Et effectuez le rattrapage qui n'a pas été fait au fil des ans. Faisons un peu de rétro-politique fiction. Si vous étiez au pouvoir les quatre dernières années, qu'est-ce que vous n'auriez pas fait pour permettre ces investissements-là tout en n'augmentant pas la dette et en n'augmentant pas le compte de taxes municipales? Est-ce que c'est les nouveaux investissements au port de croisière? Est-ce que c'est les projets de bibliothèque? Qu'est-ce que vous auriez laissé tomber pour rassurer l'entretien des infrastructures? Je vous dirais, la première, c'est sûr, c'est la place du citoyen. D'ailleurs, c'est une... Malheureusement, c'est un exemple du dysfonctionnement du conseil actuel. C'est un des projets... C'est un projet qui a été adopté suite à trois résolutions du comité exécutif. C'est un projet d'au-delà de 8 millions qui a augmenté les dépenses récurrentes annuelles d'entretien de la ville de façon significative. Donc, et c'est un projet qui n'avait aucunement l'aval de la population, aucune consultation. Même la conseillère de l'époque qui s'était penchée sur le projet, on lui avait dit de ne pas s'en occuper que c'était le projet du maire. On avait même dit, et je le sais de source sûre, on avait dit au maire que la ville, on n'était pas capable de se payer ce projet-là. Et le maire a répondu qu'il le voulait quand même. Donc, oui, ça, non, je ne le ferai pas, c'est sûr. Remarquez, c'était enclenché même avant qu'on arrive, mais ça s'est complété. La plupart des projets dont vous parlez étaient déjà enclenchés alors qu'on arrivait. Donc, c'est sûr que toutes ces choses-là, je n'aurais pas pu nécessairement arrêter quelque chose. Mais tous les projets qui ont été faits et qui n'étaient pas une volonté de la population et je vous dirais une consultation, qui n'avait pas fait l'objet d'une consultation du milieu, j'aurais mis un WAP là-dessus. Parce qu'à quelque part, exemple, la bibliothèque de Jonquière, c'est un besoin. C'était un besoin de faire une bibliothèque à Jonquière. Mais est-ce que de la placer là, est-ce que de la construire comme ça, est-ce que, au lieu de considérer peut-être des édifices qui étaient déjà existants, des anciennes églises qui avaient déjà des stationnements très, très adéquats pour recevoir la population, quand j'entends parler de la bibliothèque de Jonquière, tout le monde dit qu'elle est merveilleuse, elle est belle. Mais tout le monde, souvent, se pose la question « Pourquoi là? » Alors, il y a des étapes au niveau de la planification du projet qui ont été sautées. Et je crois que ça n'a pas permis nécessairement aux gens qui devaient pouvoir être entendus, aux planètes, de s'aligner dans le bon axe pour s'assurer que le dollar qu'on investissait dans ces projets-là était mis à la bonne place, au bon endroit, et aller répondre dans la globalité du projet aux besoins de la population. Prochaine question, M. Bertrand-Tremblay. Mme Néron, vous êtes une comptable de formation. Alors, comment est-ce que vous allez faire pour la distribution, la création de richesses à Saguenay? Parce qu'on a l'impression, peut-être une impression, qu'on attend toujours que la manne tombe du ciel facilement avec les investissements de la grande industrie qui ne viennent jamais. Mais on s'occupe très peu, à mon sens, de... 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 voyons, des PME, de notre propre développement. On s'est façonné une superbe, belle image internationale avec les croisières, mais où est-ce... où sont les instruments de distribution de la richesse à l'heure actuelle alors qu'on va même jusqu'à pousser nos bonnes entreprises à la faillite, comme, par exemple, une entreprise que je n'aimerais pas, mais qui... dont la pyramide qu'elle a construit est toujours... n'est toujours pas payée. Dans le programme, je suis très contente que vous me posiez la question, M. Tremblay, dans le programme, on parle de... Pour moi, la ville, c'est vraiment le cœur, le carrefour qui permet aux différents acteurs qui gravitent autour de la ville de faire des interconnexions. On va... dans le programme, on parle de créer des tables de concertation, d'utiliser justement ces grands acteurs-là pour générer une synergie qui fasse en sorte justement de créer des emplois et d'aller... de créer des PME. On a le phénomène de désindustrialisation en qui les industrialisations, OK? Les industries, les grandes industries, malheureusement, embauchent de moins en moins de gens. On ne fait pas exception à Saguenay, c'est mondial. Les emplois qu'on a qui sont de qualité dans ces industries-là, il faut se battre, il faut les garder également, comme tous les emplois de qualité qu'on a à travers le CIUSSS, l'université, les collèges, etc. Mais maintenant, comme ville, on a le devoir de créer des forums, créer des tables de concertation où j'assois, l'université, les collèges. On est gâtés à Saguenay et c'est surprenant qu'on ne soit pas plus performants que ça. C'est vraiment parce qu'il n'y a pas eu d'axe de développement, qu'il n'y a pas eu cette idée-là d'amener tout le monde à travailler ensemble pour assurer notre développement économique. Vous regardez la ville de Sherbrooke qui est moins gâtée que nous en matière de, je vous dirais, de générateurs de bons emplois et qui aujourd'hui rayonnent d'une façon vraiment beaucoup plus grandiose que notre ville. Je vous donne un exemple. Université de Sherbrooke, vous avez 25 000 étudiants année après année qui viennent à l'université et qui font rouler l'économie de la région de Sherbrooke. Nous, on en a autour de 4 000. On a comme oublié cette dimension-là qui pourrait nous amener plus de population. on s'entend que c'est une population qui roule, mais est-ce que c'est grave? Ce n'est pas grave si elle roule. L'important, c'est qu'elle soit remplacée année après année et qu'elle permette à nos PME ici de pouvoir se développer. Donc, il y a des axes sur lesquels on a tablé. Vous l'avez dit vous-même. On a fait le port de croisière, mais il y a des axes sur lesquels qu'on a complètement évacués pendant ce temps-là et que je considère qu'on devrait vraiment utiliser aujourd'hui. Autre élément, on parle de tourisme, un exemple. On est un terrain de jeu hivernal. L'été, c'est un petit peu plus compliqué avec les mouches, mais l'hiver. On a un terrain de jeu immense et méconnu du reste du Canada et je vous dirais même des États-Unis. Il y a des endroits dans le Maine où des petits villages de 2 000 habitants se ramassent avec une population de 15 000, 10 000, 15 000 habitants parce que les gens ont développé le tourisme, se sont fait connaître à l'extérieur de leurs murs. On a une qualité de neige ici qui est formidable. On a, comme je le disais, un terrain de jeu immense, grandeur nature. Il ne reste qu'à le faire connaître, à travailler avec les MRC qui nous entourent pour amener du tourisme hivernal et faire en sorte que nos PME, notre industrie se développe encore plus et que les périodes qui sont un peu plus mortes soient très occupées. Mme Néron, je reprends les arguments qu'avait utilisés M. Lucien Gendron lors de son passage ici devant le cercle de presse du Sainé. Il disait qu'il ne nous manque pas grand-chose. Mais si on se donnait la force que se sont données les maires Denis Coderre et le maire de Québec pour aller revendiquer à Québec des statuts, M. Gendron on disait notamment la ville de Saguenay ou le Saguenay-Lac-Saint-Jean devrait être reconnue comme étant le secteur d'excellence dans l'industrie de l'aluminium et revendiquer des choses, des aides pour la transformation, deuxième, troisième transformation. Il disait qu'il ne nous manque pas grand-chose mais il faut aller à Québec, il faut aller cogner à la porte. Qu'est-ce que vous dites aux arguments, M. Gendron? Bien, il faut faire le travail. Je veux dire, Saguenay, depuis plusieurs années, on sait, on avait la CRÉ, on avait des instances de représentation régionale. Saguenay a fait, a opté pour, je vous dirais, la chaise vide. On n'était jamais présents, même qu'on décriait ces organismes-là. Maintenant, ils sont partis. Il y a d'autres instances qui ont été recréées. Il faut recréer cette synergie. Il faut retrouver une table où on puisse reprendre notre place. On est la ville-centre. On est la capitale, entre guillemets, de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. À ce titre-là, on a un devoir de représentation. On doit reprendre ce flambeau-là et monter, être celle qui mène le bal pour faire en sorte qu'on ait un seul message au niveau de la région et monter à Québec, monter à Ottawa pour obtenir notre juste part et faire en sorte qu'on ait des reconnaissances, qu'on ait des créneaux. Je suis d'accord avec le fait qu'on garde notre créneau d'excellence en aluminium, mais je considère qu'on doit diversifier parce que de ne pas diversifier, c'est s'affaiblir. Prochaine question. M. Laval-Gagnon. Oui, ce n'est pas vraiment une question. Je soulève une question qui est dans le décor depuis 4 ans. On regarde en perspective l'évolution de la ville depuis la fusion l'an 2001, 2 ans, on est à peu près 15 ans plus tard et sans vouloir vous demander de faire précisément tel engagement, on voit que, par exemple, le pôle institutionnel développement de services, développement économique, Shkoutimi, a renforcé ces éléments. L'hôpital, l'université, ce qu'on appelle la zone Talbot où il y a eu un développement exceptionnel quand même. souvent, au dépens, mais au dépens parce que ce sont les lois du marché commercial, de diminution et centralisation dans certains secteurs. Et je parle aussi de ce que, bon, Marc-Eubin-Proulx appellerait le tertiaire moteur, les services. Sans vouloir dire, bon, bien là, il faut remettre le nom de Shkoutimi, on n'a pas de centre-ville officiellement reconnu. Le centre névralgique, par contre, quand on le regarde très précisément, les 15 dernières années nous démontrent que ce secteur-là s'est confirmé et renforcé son rôle de pôle moteur, disons. Oui. Pas Shkoutimi comme tel, mais l'endroit à Shkoutimi où il y a un véritable centre névralgique. Est-ce que ça ne devrait pas en même temps influer sur le plan d'urbanisme, sur la façon dont on donne la priorité, par exemple, à l'entretien de certaines rues? Je prends un exemple simple. Quand on arrive du boulevard Talbot, on tourne sur le boulevard de l'université, l'entretien hivernal coupe et la route qui nous amène à l'hôpital et on en fait l'entretien comme si c'était une route municipale plus ou moins secondaire. Ça n'a pas un caractère reconnu comme un caractère régionale. Est-ce qu'il n'y a pas un gros ménage à faire de ce côté-là pour, non pas politiser les choses, mais rendre la ville avec des services et des priorités qui correspondent à ses forces? Je soulève une question, madame. On pourra en parler dans 15 ans. Écoutez, vous savez, l'entretien, quand on tourne sur le boulevard de l'université, c'est le MTQ qui entretient cette portion-là. Le reste, quand je pars, mettons, du boulevard de l'université puis je descends jusqu'en bas à la rue Gérard-Cartier, c'est la ville qui le fait. Il y a des plans de déneigement qui sont adoptés par le conseil et qui sont révisés de façon annuelle en fonction des demandes de la population, en fonction des besoins. J'aimerais surtout revenir sur le fait que, oui, il y a des arrondissements parce que, veut, veut pas, on a vu et ce n'est pas, ce n'était pas dans la volonté de la ville mais c'est un effet pervers de la fusion. L'arrondissement de Jonquière, veut, veut pas, qui a été très touché par ça et aussi l'abbé. Le pouvoir s'étant centralisé dans l'hôtel de ville de l'arrondissement de Chicoutimi, on a vu les bureaux d'ingénieurs, d'avocats, des bureaux de professionnels plutôt se centrer autour de cet édifice-là plutôt que Jonquière et l'abbé. C'est un effet pervers de la fusion, ce n'était pas une volonté de la ville mais ça a donné ça. Maintenant, on a des endroits dans la ville qui, oui, ont besoin de revitalisation. On s'entend. On a le plan d'urbanisme qui va être révisé, là, on est là-dedans et c'est tant mieux. On arrive avec un nouveau conseil, ça va nous permettre d'y voir, de mettre nos couleurs, de s'assurer que le plan d'urbanisme est en concordance avec la protection de notre environnement, de notre qualité de vie parce que c'est là pour ça. De bien planifier les choses. Bien, il y a des secteurs, exemple, on va parler de Kénogamie et la rue Saint-Dominique. Des fois, on a l'impression qu'il y a une bombe qui a été dans le secteur. Moi, ce que je discutais puis le RD, la façon dont on voit les choses, c'est de s'asseoir avec les gens du milieu, les gens d'affaires, les OBNL qui sont dans le secteur, les gens qui représentent la population, les élus, et de regarder pour en faire comme on voit à Montréal, comme on voit à Paris. Vous avez des quartiers qui sont complètement dévitalisés, vous avez des concours qui sont géniaux, qui sont lancés comme ça à la population, repensez Paris, exemple. et là, on a, je ne sais pas, une vieille gare qui est désaffectée, une industrie qui a été laissée pour compte, on en a aussi dans notre ville, et on demande aux gens vous feriez quoi avec ça. Et les concours qui sont ouverts comme ça donnent la possibilité d'avoir des idées fantastiques, des idées qu'une seule personne ou deux ou trois personnes n'auraient jamais eues. Et à partir de là, il y a du travail de fait en groupe parce que c'est des phénomènes qui se réalisent, qui s'installent sur un certain nombre d'années. De vouloir faire ça comme ça, on crée des erreurs. Et souvent, on investit à la mauvaise place. Il faut prendre le temps de faire les choses. Et quand les gens voient que l'on travaille à améliorer les choses, bien, ils comprennent. Et non seulement ils comprennent, ils veulent participer puis ils veulent que les choses avancent. Puis c'est ce qu'on s'engage à faire. Parce que pour moi, les arrondissements doivent demeurer tous forts. On y croit. C'est une question de conserver les services de proximité auprès de la population. Prochaine question, Mme Dominique Savard du Courrier du Saint-Denis. Je voulais savoir, au niveau de l'équipe, vous devez avoir 15 candidats. Oui. Vous en avez combien puis ça se complète quand puis est-ce que vous avez trouvé tout le monde? On en a 12 de confirmés. Hier, on avait notre onzième. On en a un douzième là que la personne ne s'est pas encore annoncée, mais ça devrait être incessant. On en a trois sur lesquels on travaille encore dans les districts, mais l'engagement qu'on a fait, on va le respecter. On va présenter un candidat dans tous les 15 districts pour que la population puisse avoir le choix au niveau du vote. Mme Néron, ça va être fait d'ici les vacances ou ça peut aller à l'automne? Je peux vous dire, Madame Savard, qu'on a des discussions très, très sérieuses avec des gens. C'est une question qu'on respecte. Quand les gens nous disent « je ne veux pas sortir tout de suite » ou « j'ai des choses à régler », il y a des gens avec qui on parlait déjà depuis janvier. Il y en a qui sont sortis juste à la mi-mai parce qu'il y avait des engagements professionnels, parce qu'il y avait des contrats à respecter. Donc, on respecte ces gens-là et quand ils sont prêts, bien, on sort. Mme Néron, Saguenay dispose d'une université, on connaît l'UQAC. Quelles devraient être les relations que devrait entretenir une ville comme Saguenay avec son université? Je reviens à M. Gendron qui dénonçait le fait qu'on n'a pas de recteur à l'UQAC, pas de leader au sein de cette institution-là qui est importante. Je vous pose la question. Quelles devraient être les relations entre la ville et l'université? Quelles types de relations devraient être établies? Comme je disais tantôt, pour moi, une ville, c'est un carrefour. C'est là où les choses se connectent, où on a l'occasion de faire travailler les gens ensemble. C'est évident que l'UQAC, c'est un levier de développement économique énorme. On l'a ignoré, malheureusement, dans les 20 dernières années. Je considère qu'on doit envoyer les bons joueurs qui s'assoient avec ces gens-là, des gens qui sont allumés, des gens qui veulent innover, des gens qui veulent trouver des gens qui veulent aider à faire progresser la ville. D'ailleurs, dans notre programme, on a une ligne qui dit qu'on doit s'assurer de travailler avec l'UQAC pour justement, entre autres, un exemple, si on a un problème sociétal, un exemple, je ne sais pas moi, on va donner l'exemple des bourrouges. C'est un problème. C'est quelque chose avec lequel on doit vivre. On a quand même un dépôt de bourrouges dans le milieu de notre ville, qu'on le veuille ou pas. Bon, bien, on doit, on se doit, comme ville, de parler avec l'UQAC, qui ont des chercheurs, qui ont, de voir si on ne peut pas instaurer une chaire, qui serait une chaire qui verrait à faire des recherches pour mettre en valeur tout résidu industriel produit par la grande industrie qui nous entoure. Et là, je parle de bourrouges, mais on peut parler des résidus en matière d'industrie du bois, en matière de tout type d'industrie, plastique ou quoi que ce soit. On doit essayer de trouver les moyens, c'est là, c'est pour ça qu'on est là, de valoriser ces résidus-là et de régler le problème sociétal qu'on a et de faire en sorte de conserver la qualité de notre environnement. Donc, c'est notre rôle de faire en sorte que les interconnexions se fassent et de faire le suivi pour qu'à un moment donné, les choses avancent et qu'on trouve une solution à soit nos problèmes ou qu'on améliore et qu'on s'assure de la, je vous dirais, de la pérennité des emplois à l'UQAC et de sa croissance parce que c'est ce qu'on veut tous, conserver notre université. Mme Néron, en deux minutes, bon, on est à plusieurs mois encore de l'élection, mais est-ce que l'ARD sera prête? L'ARD, c'est combien de monde? Est-ce que, vous savez qu'une élection, c'est une machine qui doit être sur le terrain. Oui. Est-ce que votre formation politique a l'envergure qu'il faut pour… un parti, c'est une structure permanente qui est l'OCA du parti et ses différents officiers. Quand on arrive en année d'élection, il y a toute une structure qui s'ajoute à côté qui est la structure électorale. Donc, on a besoin d'un DOC qui est le directeur des opérations de campagne. On a besoin d'un représentant officiel. On a besoin de tous ces gens-là, des gens à la logistique, des gens qui vont voir autant aux pancartes qu'à la liste électorale, qu'au, je vous dirais, au pointage, eh bien, cette structure-là, en ce moment, elle est en place. On a père déjà. On a un comité électoral. Le président, c'est M. Réjean Bergeron, ancien maire de Chipsha. Et on a des gens autour de nous qui sont là et qui sont prêts pour, je vous dirais, le jour J, le 5 novembre prochain. Alors, Mme Néron, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation du cercle de presse. Et puis, sûrement que le nouveau conseil d'administration du cercle, qui ont leur occasion de vous réinviter, j'imagine, d'ici l'automne, d'ici la prochaine élection. Alors, merci à tous. Merci, M. Villeneuve. Merci à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada